... Ils vont bientôt se trouver face aux élastiques. Attention, au départ, ils sont partis. Excellent départ pour Bourbon Classique qui s'installe tout de suite au commandement avec Bavarois du Varlet qui est venu à ses côtés. Tout à l'extérieur, Boston, Delos également. Le 8, Terrico Anessian, disqualifié, le 8. Balco Alte vient d'être disqualifié. Ils abordent le premier tournant de l'épreuve Bourbon Classique qui a pris seuls les commandes de cette épreuve avec à ses côtés Bavarois du Varlet qui précède également le long de la corde Bouquet de Tillard qui se retrouve très tôt parmi les premiers. Beauvalon Gédé qui progressivement se rapproche en quatrième position. Le 9, David Becker, disqualifié, le 9. Au deuxième poteau, c'est Born Hugen qui est très bien parti, qui se retrouve en cinquième position. Le 2, Nicolas Hensch, disqualifié, le 2. Assez loin derrière vient Boom Dry. Ils sont bientôt dans le fond de l'hippodrome. Bourbon Classique qui fait du train à cette épreuve qui a assez nettement l'avantage. La deuxième place pour Vavarois du Varlet qui a un très bon parcours dans son dos. Avec à l'extérieur Beauvalon Gédé qui force l'allure pour venir parmi les premiers. En menant dans son sillage également Born Hugen qui est très près. Viennent ensuite Bouquet de Tillard, ce petit groupe de fuyards qui a très nettement l'avantage sur Brum Dry qui cependant se rapproche avec également Baccarat du Narval. Ils vont bientôt repasser devant les tribunes. Ils sont assez étirés, toujours sous la conduite de Bourbon Classique qui mène la danse avec à ses côtés Beauvalon Gédé qui vient à l'épauler. La troisième place pour Bavarois du Varlet le long de la corde avec à leur extérieur également Born Hugen. La cinquième position est occupée par Bouquet de Tillard, Boum Dry qui viennent dans cet ordre. Baccarat du Narval qui vient ensuite et on tente de se rapprocher avec Billy du Vivier. Ils sont bientôt à 1000 mètres du but, toujours sous la conduite de Bourbon Classique qui n'a pas quitté la pole position. La deuxième place pour Beauvalon Gédé. La troisième toujours pour Bavarois du Varlet bien calé le long de la corde avec toujours à ses côtés Born Hugen qui a l'air d'avoir pas mal de ressources. Bouquet de Tillard vient ensuite. Ensuite Boum Dry également qui attend son heure Baccarat de Narval avec Billy du Vivier également qui tente un superbe effort à l'extérieur. Bientôt le bout de la ligne d'en face toujours sous la conduite de Bourbon Classique qui a toujours le meilleur. La deuxième place pour Beauvalon Gédé alors que Born Hugen se retrouve troisième et regagne de nombreux rangs. Nicolas Moureau disqualifié le 13. Alors que toujours Billy du Vivier poursuit un très bel effort qui l'amène en quatrième position. Le tournant final est entamé par Bourbon Classique qui a toujours assez nettement l'avantage. Born Hugen qui trouve le passage le long de la corde est en deuxième position. Avec Beauvalon Gédé qui a un petit peu de mal à tourner mais qui va se rééquilibrer probablement. Avec également toujours le long de la corde en quatrième position Billy du Vivier. La dernière ligne droite pour Bourbon Classique qui a toujours l'avantage. Bourbon Classique qui pénètre en tête de la dernière ligne droite et attaqué bientôt par Born Hugen qui tente de conserver une place. Bourbon Classique qui se débarrasse de toute adversité. Bourbon Classique qui a l'avantage assez nettement. La deuxième place qui est très disputée avec une bonne fin de course à l'actif de Billy du Vivier qui va la prendre sur le fil. La troisième place pour Beauvalon Gédé devant Born Hugen. Sous-titrage Société Radio-Canada